William disait, mais si on ne parle pas en créole, si on n'écrit pas en créole, si on ne rêve pas en créole, ben en fait, votre travail n'est pas créole. Saphonie Maloya, en soleil majeur pour Toile de Zit. Là, si Toile de Zit moderne, c'est classique, ça moins. Le projet de William Zit, donc son projet artistique, éthique et politique, qu'il nomme Art Créologie, est un projet vraiment fondateur pour l'histoire de l'art à la Réunion. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un projet qui bouscule beaucoup les codes et les critères. William Zit va mettre en lumière tout un pan qui est caché de sa propre culture et de la culture réunionnaise. Une mise en lumière de l'image du noir, une valorisation de l'image du noir. Une volonté aussi de faire un travail mémoriel. Donc ça, c'est vraiment tout un pan très important. Un autre pan qui est important aussi pour l'histoire de l'art, c'est la volonté qu'a eu William d'ouvrir le chant de l'art à des œuvres qui, jusqu'à présent, en étaient un peu exclues. Qu'il s'agisse d'artistes naïfs ou d'artistes autodidactes qui, à l'époque, n'étaient pas très connus, qui exposaient beaucoup avec l'Udart, en tout cas qui n'ont pas fait partie des artistes choisis pour construire le chant de l'art contemporain à la Réunion. Donc on pense à des artistes comme Clerget, Bénard, et d'autres artistes qui sont plutôt de veines figuratives, naïves. Donc William a vraiment voulu mettre en avant ces artistes qu'il appelle les artistes de la réalité populaire. Il a aussi beaucoup interrogé les frontières entre l'art établi et les pratiques artisanales, et des pratiques de création que lui considérait comme étant dignes d'intérêt, sur le plan anthropologique bien sûr, mais sur le plan artistique aussi. Donc dans une exposition comme Pilon et Calou, par exemple, il va mettre en côte à côte des pylons et des œuvres d'art contemporain, donc dans des installations qui, du coup, défrayent la chronique. À l'époque, on a des critiques qui vont vraiment poser la question des limites de l'art établi, des critères, qui choisit ce qui est légitime ou pas. Donc c'est vraiment sur cette base-là d'interrogation des critères que William va vraiment construire son travail d'artiste et qu'il va aussi construire son travail de programmation à l'artothèque. Criquez craquez mon noir, blanc et noir donnent croiser l'histoire. On était dans un moment vraiment de bouillonnement dans les années 90 où le milieu culturel se structurait et beaucoup de questions se posaient sur comment montrer les œuvres, comment en parler. Et beaucoup de discussions avec William aussi à ce sujet qui trouvait très important la présence du créole. Donc il a mis pas mal de titres d'expositions en créole, ce qui à l'époque commençait tout juste à émerger, mais surtout dans une institution comme l'artothèque, ça n'était pas une pratique courante. Donc c'était aussi des actes engagés dans ce sens-là. Mais ce qui était intéressant, c'était aussi cette réflexion de se dire comment créer en créole, c'est quoi une esthétique créole, comment penser en créole, comment écrire de la critique en créole. Il se mène encore la boue, la boue de sang s'y rend par l'histoire. Viens à zotter ! Il y a aussi cette volonté, donc au-delà de questionner les critères, il y a cette volonté de créer une filiation, d'ancrer son travail dans une réalité qui n'est pas seulement une histoire de l'art française et occidentale, mais une histoire de l'art qui prendrait ses racines à la Réunion même, dans le territoire de Lille. On est vraiment sur les premières fondations d'une histoire de l'art située à la Réunion par William Sitte et son projet archéologique. Voilà. C'est ce qu'elle dit le bonjour. Allons-moi ronde.